Si vous avez des douleurs et vous croyez ne pas pouvoir vous entraîner, ce podcast est spécialement pour vous. S'entraîner sans douleur, c'est possible. Bonjour, je me présente, Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement. Mais non seulement ça, tout ce qui touche de près, la nutrition, le développement personnel, comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Justement, en parlant de santé, aujourd'hui, je suis avec Simon, mon directeur des opérations et officiellement kinésiologue. Donc, j'ai décidé d'aborder un sujet que récemment, en fait, j'ai beaucoup plus exploré. Puis, on parle ici de tout ce qui est blessure, limitation, retour à l'entraînement. Donc, premièrement, je vais laisser Simon se présenter, dire qu'est-ce que ça fait un kinésiologue, c'est quoi ses champs d'expertise. Puis, suite à ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la parole est à vous. Parfait. Donc, je reviens finalement sur ce podcast-là. Je m'appelle Simon, moi, je suis kinésiologue. Pour ceux qui ne savent pas un peu, c'est quoi être kinésiologue et en fait, qu'est-ce que la kinésiologie? C'est vraiment l'utilisation, en fait, de l'activité physique. Nous, en tant que professionnels de la santé, on utilise l'activité physique comme moyen pour prévenir les blessures, optimiser les performances, justement, traiter des douleurs. C'est vraiment notre champ d'expertise, fait qu'on parle beaucoup de mouvements, on parle de biomécanique, on parle de physiologie. Bref, on oeuvre dans l'activité physique. Dans mon cas, moi, je me spécialise beaucoup dans la réhabilitation et le retour à la performance. Fait qu'on parle souvent de gestion de douleurs, gestion de blessures, pour pouvoir atteindre, réatteindre, en fait, le niveau qui a peut-être été perdu suite à un accident. Alors, voilà, ça fait le taux, puis si vous voulez que je sois un petit peu plus, que j'irais un petit peu plus loin, en fait, les kinésiologues, quand ils parlent entre eux, c'est comme s'ils parlaient d'une autre langue. On ne comprend absolument rien, puis c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment incul, toujours moyen d'aller chercher des connaissances. Puis justement, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est que Simon, ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble, puis il me disait toujours, moi, ce que je voudrais, en fait, ce qui me passionne, c'est la santé des gens, puis aussi que les gens puissent s'entraîner sans douleur. Puis là, moi, j'étais comme, s'entraîner sans douleur, ça veut dire quoi? Puis là, dernièrement, depuis à peu près, quoi, t'as gradué, t'as officiellement qui me disait là, depuis quoi? Oui, bientôt deux mois. Bon, bien, depuis deux mois, on dirait que la vie a fait en sorte que j'ai rencontré plusieurs personnes, puis il y avait toutes des blessures. Bien, j'aimerais ça que tu m'en parles souvent. C'est quoi les blessures les plus connues ou les plus fréquentes que les gens vont avoir ou que tu vas avoir à travailler avec? Bien, juste, je vais revenir aussi sur un des points que tu as dit, là, c'est que s'entraîner sans douleur, tu sais, ça paraît anodin, mais en réalité, c'est un luxe que tout le monde partage et qui disparaît lorsque, justement, il y a un accident. On ne peut pas le prévoir, fait que sachez que si vous vous entraînez sans douleur, vous avez un entraîneur qui vous entraîne et que vous n'avez pas de douleur, vous êtes choyé parce que le but, c'est de conserver, dans le fond, notre pleine santé, notre plein potentiel. Pour répondre à ta question sur le sujet des blessures fréquentes qu'on a, les plus fréquentes qu'on a littéralement, c'est les blessures au bas du dos, puis les blessures aux genoux. Tu sais, souvent, ça peut aller facilement aux hernies, aux spondylolis, à n'importe quel glissement vertébral. On ne s'en rend pas compte, mais c'est des douleurs qui se développent, des blessures qui se développent. Sinon, dans ce qui a trait à la douleur, tu sais, tout ce qui est lié aux blessures, ça peut créer de la douleur, mais on a aussi tout ce qui est les dégénérescences ostéo-articulaires, des mauvaises tensions mécaniques. Au niveau des épaules, beaucoup de blessures aussi, surtout chez les athlètes et même les personnes adeptes de la musculation, souvent, on n'a pas une bonne mobilité ou une bonne connexion. Puis, on veut aller lourd, veut, veut pas, c'est comme le « bro lifting » qu'on appelle, vraiment, toujours aller plus. Ça peut engendrer des blessures. Ça fait que c'est ce qui revient souvent. Ça fait que dos, genoux et épaules, très, très fréquentes. Les blessures les plus connues, puis aussi tout ce qui est justement dos, les scolioses. Scolioses, retour scolioses. Vous irez voir ce qu'il y a. Puis, c'est ça. Puis, ce que j'ai réalisé, de un, c'est que beaucoup de gens avaient des limitations. De deux, qu'il y avait peu de ressources, en fait, pour pouvoir aider ces gens-là. Ce qui nous a amenés à parler de, en fait, de faire ce podcast-là. Puis, j'ai réalisé, en fait, que justement, quand tu es kinésiologue et que tu es spécialisé en réhabilitation, comme un peu si bon, bien, il y a vraiment des beaux cas, on va appeler ça comme ça, à travailler. Puis, le sujet, en gros, ici, aujourd'hui, c'est que j'aimerais ça que tu parles aux gens qui, justement, qui sont limités, qui ont des blessures et tout. Tu sais, des fois, ça peut être dur à vivre, ça peut être moralement, ça peut être exaspérant, ça peut être comme, tu as envie d'aller au gym, mais en même temps, on dirait que tu dis que la vie, elle est contre toi, que tu as eu un diagnostic, puis là, tu penses que ça va être concrètement, tu sais, ça va être ça le reste de tes jours. Fait que j'aimerais ça que tu parles un peu, pour les gens qui sont blessés, de qu'est-ce que, mettons, qui peut les attendre, c'est quoi la suite si quelqu'un décide de se prendre en main, d'aller au gym, puis d'aller chercher des ressources. J'aimerais ça aussi que tu me parles de l'importance d'aller chercher les ressources et de payer le prix pour aller chercher ces ressources-là. Donc, en gros, je récapitule, faire, juste de démontrer aux gens, c'est quoi le futur suite à un abonnement de gym, puis l'importance d'aller chercher les ressources, puis juste pour que ça soit un petit peu plus éclairé, parce que pour moi, c'était de l'inconnu, puis je baigne un peu dans ce milieu-là, puis je trouve ça fascinant, le travail que tu fais, puis les résultats qu'elle t'apporte. Déjà, moi, j'ai une approche très compréhensive de la douleur. Puis, qu'est-ce que je veux dire par approche compréhensive, c'est que souvent, la douleur, on pense que c'est quelque chose qui est très spécifique, tandis que c'est quelque chose qui est généralisé. J'aime ça un peu « spicy » le tout, puis commencer avec une définition de la douleur. Puis, je la définis beaucoup comme étant une expérience à la fois sensorielle, mais aussi émotionnelle, de potentiels dommages qu'on peut avoir sur nos tissus ou qui sont déjà endommagés. Fait que les deux mots qui sont importants à retenir, c'est à la fois le point de vue de l'expérience sensorielle et aussi émotionnelle. Puis, on néglige beaucoup le volet émotionnel d'une blessure. C'est-à-dire que se blesser, on sent une douleur qui est mécanique. Fait que, admettons, j'ai une douleur à l'épaule, au bicep, j'ai une douleur au genou. Ça, c'est le volet mécanique de la blessure. C'est vraiment sensoriel. Le volet émotionnel, quant à lui, c'est vraiment qu'est-ce que... Émotionnellement, comment est-ce que cette tension-là, cette douleur, comment est-ce qu'elle m'affecte? Fait que là, on parle beaucoup de peur du mouvement. On parle de vouloir faire un exercice qui, avant, nous faisait pas mal, maintenant, nous fait mal. Puis là, on le fait différemment pour essayer d'éviter la douleur, ce qui, à la fois, est autant une cause qu'une conséquence. Parce que la douleur, c'est pas juste quelque chose qui nous arrête, c'est quelque chose qui peut créer d'autres problématiques. Le volet émotionnel est souvent négligé. On parle de kinésiophobie dans ça. Fait qu'une personne qui, souvent, a des douleurs au genou, puis qui, par exemple, a mal quand elle fait un squat, bien là, elle va se dire, « Oh mon Dieu, je pourrais plus jamais faire de squat. » Ce qui n'est pas nécessairement la réalité. Fait que là, on approche du volet où les gens, ils se disent, « Hey, j'ai mal au dos. Plus jamais, je serais capable de squatter. Je serais plus capable de travailler mes muscles dorsaux. Je ne pourrais plus me pencher vers l'avant. » Tu sais, on est beaucoup dans le fatalisme rendu là. Fait que la douleur, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler avec. On a différentes conditions dans la vie. Il y en a que la douleur va rester de manière permanente, d'un point de vue chronique. D'autres, non. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est justement ne rien faire. La cause numéro un de douleur au bas du dos, c'est littéralement la sédentarité. On s'affaiblit, nos muscles se raccourcissent. On vit dans une société, non pas où on a trop de gras, mais on vit dans une société où on n'a pas assez de muscles, littéralement, avec notre sédentarité. Toutes nos os, nos articulations sont supportées par une charpente musculaire. Savoir utiliser cette musculature-là nous permet justement de bien bouger, performer et éviter les douleurs. L'important qu'on oublie souvent, c'est que les muscles ne sont pas faits pour faire une chose. On bench, on fait juste bencher, on va travailler le chest. Mais si on ne travaille pas dans différentes amplitudes de mouvements, on ne fait pas différents stress, à faire toujours la même chose, on se blesse autant que ne pas varier. D'où le point de vue professionnel. C'est difficile d'avoir des rétroactions par soi-même quand tu t'entraînes. Peut-être que tu vas regarder dans un miroir, mon Dieu, quand tu fais ton squat. Mais au final, un, si tu ne sais pas c'est quoi fondamentalement un squat, tu ne vas pas t'aider. Un, deux, si tu as juste ta technique à top et tu n'as pas de référence externe, comment est-ce que tu sais si tu fais bien le mouvement? Le fait de bien le sentir dans tes cuisses, ce n'est pas une réponse qui est suffisante. Aussi, il y a des exercices peut-être qui aggravent une blessure. Je prends la référence d'un back squat parce que tu as une herniasson au bas du dos ou n'importe quelle blessure au bas du dos. Mais peut-être qu'un front squat pourrait sûrement t'aider. Le côté professionnel de compréhension du mouvement et de la douleur permet d'avoir un encadrement et une progression dans le temps. Parce que soucis, on n'en parle jamais assez, mais les problématiques au bas du dos, en réalité, ça peut être une problématique au niveau du corps, au niveau de ta capacité à redresser une posture ou conserver une posture stable dans le mouvement. Vous voyez, j'ai abordé plein, plein, plein de sujets qui sont possibles. Puis un professionnel, lui, surtout qui est spécialisé en réadaptation, et je n'encouragerais jamais assez la consultation de kinésologue pour ça, on voit le mouvement dans la globalité. Puis une situation, une blessure aussi, dans son contexte. Ce n'est pas possible de voir ça individuellement. Si moi, j'étais blessé, j'irais consulter un autre kinésologue pour qu'il puisse justement m'aider. Mais le professionnel va permettre de faire des choix d'exercice, travailler des muscles qui sont plus faibles, étirer des muscles qui sont limitants au niveau mécanique, pour justement éviter, un, d'encourager une blessure, deux, d'en créer des nouvelles et idéalement éliminer la douleur. C'est vraiment notre fonction principale en réadaptation. Puis même si vous n'êtes pas blessé, mais vous sentez des vulnérabilités, vous êtes des instabilités, travailler avec un professionnel pour avoir un mouvement optimal dans la prévention de blessures est tout aussi important. D'où, si vous avez une condition particulière, n'abandonnez pas le gym. Il y a la possibilité de s'entraîner, de faire de l'activité physique. Il suffit vraiment de trouver les ressources, comme tu disais, qui décemment un peu plus tôt. Puis ces ressources-là, c'est vraiment des professionnels là-dedans. Puis dans le contexte de l'entraînement, nous, les kinésologues, on a fait nos preuves qu'on est capable d'encadrer l'entraînement dans tous ses aspects et d'une manière sécuritaire. Je pense qu'il y a beaucoup de détails. J'aimerais juste, justement, qu'on parle un peu du point de vue que, tu sais, dernièrement, on a rencontré un client, puis cette personne-là, il y avait eu un diagnostic de son médecin. Exactement, de son médecin. Puis, tu te rappelles-tu c'était quoi le diagnostic en soi? Je ne me rappelle plus exactement du diagnostic, mais c'était un problème au niveau des genoux, littéralement, du genou et bas du dos. Exactement. Puis ce que le client a dit, c'était, bien, j'ai eu ce diagnostic-là, fait que peu importe ce que je fais, ça va être comme ça, puis ça va s'empirer. Non, ce n'était pas sa posture qu'il était vraiment... Ah, oui, exactement, c'était vous la colonne. Oui, c'était au niveau de sa cyphose dorsale. Exactement. Vous irez voir ça aussi. Puis ce qu'il a dit, c'est que, ah, j'ai été diagnostiqué comme ça, puis la seule chose qui va arriver, c'est plus que je vieillis, bien, plus que je vais passer vers l'avant. Il va s'accroupir vers l'avant, s'arrondir. J'aimerais juste que tu donnes un petit peu de détails, par rapport à ça, que s'il y a des certaines personnes qui ont eu certains diagnostics, puis que ça peut avoir l'air, tu sais, fatal, bien, il y a quand même une porte ou une option qui s'offre à eux. J'aimerais juste ça peut-être que... Je peux élaborer là-dessus. Souvent, on pense qu'un diagnostic, c'est quelque chose qui est écrit, puis qui est noir sur blanc, éternel. C'est sûr qu'à rien faire, on n'obtient pas de résultats qui sont différents. Donc, même si, pour prendre le cas de notre client qui avait une cyphose dorsale dégénérative, il y a une différence en être proactif, puis on va dire, je n'ai même pas envie de dire réactif, mais passif. Même si on a une condition particulière qui nous affecte, la personne, ce n'est pas un... Puis je m'excuse de faire cette comparaison-là, mais ce n'est pas une condition permanente, ce n'est pas une personne en situation d'handicap. Littéralement, la personne, elle peut quand même bouger, elle peut quand même s'entraîner, mais son facteur limitant, c'est... Ah, bien, vu que j'ai ça, c'est sûr que ça ne va jamais s'arranger, ça va toujours s'empirer. Puis il faut faire attention à ces idées-là préconçues, parce que souvent, on n'a pas assez d'informations sur le contexte. Oui, on a peut-être une cyphose dorsale dégénérative qui peut être en raison d'une génétique, d'une condition médicale, d'une question de posture aussi, mais il n'y a pas rien à faire. C'est sûr que si tu continues à t'enrouler puis que tu ne travailles pas sur le redressement de la posture, on n'oublie pas que les vertèbres d'une colonne sont mobiles, mais c'est sûr que ça ne va pas t'aider. Il ne faut pas voir les blessures et les douleurs comme étant un contexte limitant, mais bien comment quelque chose à être pris en considération à travers le mouvement. C'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup de bénéfices à s'entraîner et à venir justement travailler au niveau de la réajustement postural. Puis il y avait d'autres objectifs qui étaient autant la prise de masse musculaire et la perte de poids. Est-ce que cette condition-là devrait te limiter dans tout le reste? Certainement pas. On voit qu'il y a comme un blocage à ce niveau-là. Puis le message que j'ai à vous dire, c'est qu'avant de sauter aux conclusions, consultez différents professionnels. Vous pouvez aller consulter des kinés, des physios, d'autres aussi, d'autres médecins qui vont vous proposer des solutions. Souvent quand on est chez le médecin, j'ai été confronté à plusieurs choses. On ne pose pas de questions, on est comme « Oh mon Dieu, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? » Mais posez des questions à votre médecin. Il y a des solutions qui sont possibles. Vous vous référez à des professionnels, mais ne vous arrêtez pas sur un diagnostic fatal. Oui, on peut éclore ça comme ça. Mais non, je trouve que c'est une belle intervention. Puis justement, moi ce que j'ai réalisé, puis on va terminer là-dessus, c'est que sincèrement, quand tu as une condition, que ce soit limitée ou que justement, que tu veux que tu aies des objectifs quelconques à atteindre, que ce soit de performance ou peu importe, bien ça vaut la peine d'investir. Parce qu'au final, c'est ta santé, tu en as juste une, puis tu sais, radu là, si la personne, elle veut justement vivre avec le diagnostic qu'elle a eu, qu'elle ne veut pas s'aider, qu'elle ne veut pas investir, bien tu sais, c'est dommage, mais je pense que, comme tu as dit, les professionnels de la santé, peu importe leur cadre, leur sphère, bien ça vaut la peine d'aller voir ces professionnels-là, puis des fois, d'investir un petit peu plus qui va permettre justement d'avoir une meilleure qualité de vie. Exact. Puis aussi, tu sais, vous ne veux pas, il y a le contexte de « when you pay, you pay attention », mais tu sais, le fait de trouver des ressources en, mettons, j'ai l'exemple sur le net, c'est souvent tu gourles comme « quoi faire pour une syphose dorsale » ou « quoi faire pour prendre du muscle ? » Bien, ces trucs recyclés-là, ces informations qui sont remâchées et remâchées, ça ne tient pas en compte de votre contexte, c'est quelque chose qui est dans le vide, littéralement disponible, c'est pas, tu n'auras pas de succès puis tu n'auras pas d'apprentissage, littéralement. Tandis qu'en kin, si vous faites affaire avec des professionnels comme la kin ou d'autres, notre but, c'est de développer votre autonomie. Fait que c'est pas juste de venir vous entraîner puis être comme « ah, je m'entraîne, je fais bien le mouvement, il m'apprend à… » « je fais bien le mouvement puis je suis capable de pousser des charges lourdes, etc. J'atteins mes objectifs. » Ça, c'est un volet, mais il y a le volet aussi éducation. Le but, c'est que justement, avec votre condition, votre blessure, votre douleur, c'est que vous appreniez vous-même à travailler avec parce que le but, c'est pas de vous tirer pendant toute votre vie par la main puis être comme « moi, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Vous appreniez à gérer ça puis ça, ça rentre dans le contexte de l'encadrement. Créer des… Oui, s'entraîner, mais créer des apprentissages est aussi important. Fait que c'est comme quelque chose qui est important à considérer lorsqu'on fait notre choix. Il faut qu'il y ait une chimie, déjà, entre le client et la personne qui vient consulter. Puis la personne qui fait la consultation puis par la suite, c'est juste un flot d'informations continues puis qui ne veut pas apprendre à lui-même, à s'occuper de lui-même, à s'occuper de sa propre santé. Fait que c'est comme une très importante considération, une distinction à faire dans un contexte de blessure. 100 %. Puis là, on va vraiment finir là-dessus de mon dernier petit point, c'est que justement, c'est que vous ne pouvez pas, quand tu payes pour avoir un professionnel, bien, tu sais, un kinésiologue, ça a été à l'université, c'est dans ton cas qui a fait des certifications de plus. Fait que vous ne pouvez pas, tu vas acquérir, en quelque sorte, son knowledge puis tu viens te l'approprier. Exactement, tout à fait. Il y a connaissance dans le fond que cette personne-là qui a investi des milliers de dollars à l'université, des certifications, des centaines de milliers d'heures, mettons, que ce soit, de pratiques, de théories, que tu vas aller chercher les informations que tu as besoin puis tu vas te les acquérir puis tu vas être bonnes pour le futur. Fait que, de là pourquoi que je pense que ça vaut la peine d'investir quand tu as une condition X ou juste que tu veux atteindre un autre niveau. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. On a beaucoup d'informations donc moi, si je suis à votre place, je l'écouterais, je l'écouterais puis je l'écouterais. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Il va être disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Facebook, Instagram, Spotify et Balado. Vous avez juste à inscrire le nom du podcast puis sur ce, on vous dit à bientôt.